bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur la bmw 328 i a donc en fin de compte ce qu'il se passe c'est que quand il fait assez froid la voiture elle démarre très mal le ralenti oscille vachement et on dirait qu'il n'y a pas de starter à engager donc si vous voulez vous avez vu quand je la démarre sans accélérer sans rien juste en la laissant tourner leur lentille est complètement instable elle a un petit peu de mal à se maintenir il n'y a pas de façon de starter automatisé qui la maintiennent ou quoi que ce soit donc ça ça vient d'un problème je vais vous montrer donc là ça peut venir de plusieurs choses mais moi dans mon cas particulier je me suis concentré sur le capteur de température de liquide de refroidissement je vais vous expliquer pourquoi donc là j'ai reçu un capteur de température de liquide de refroidissement qui m'a été envoyé gratuitement par autodoc et le capteur c'est un ridex voilà je vais vous montrer comment il se situe et je vais vous expliquer à quoi sert le capteur de température sur un moteur donc voilà le capteur de température maintenant je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent les capteurs de température alors déjà il faut savoir que il existe trois types de capteurs pour le liquide de refroidissement donc vous avez en premier le capteur la sonde de température qui donne l'indicateur l'indication au tableau de bord à la température qui est votre moteur après vous avez le capteur de température qui est différent de la sonde de température qui elle donne l'information au calculateur pour dire à quelle température est le moteur et après vous avez les thermocontacts qui eux sont censés déclencher les ventilo électriques des voitures alors sur certaines voitures je vais pas prendre le cas de toutes je veux prendre le cas particulier de ma voiture à moi sur certaines voitures vous avez le la sonde de température et le capteur de température qui sont dans un seul même compte dans un seul même capteur ce sont des des capteurs type ctn ctn c'est coefficient de température négatif donc c'est à dire que lorsque la température augmente la résistance du capteur diminue et ce qui influent si vous voulez sur les informations qui sont remontées au calculateur quand l'information remonte au calculateur moteur il va savoir comment ajuster le mélange air essence pour pouvoir faire tourner la voiture correctement donc les principaux on va dire symptômes de panne de ce capteur c'est l'augmentation du ralenti c'est à dire qu'une fois que le moteur est chaud le ralenti augmente vachement vous avez une augmentation de la consommation de carburant vous avez un comportement anormal au démarrage le capteur va donner l'information d'un moteur froid au calculateur et le calculateur va adapter le mélange air essence donc ce qui a pour effet d'augmenter l'enrichissement du moteur c'est vulgairement un starter on va dire comme sur les vieux carburant ça fonctionne pas pareil c'est juste pour vous donner une image de comment adapte le calculateur donc après une fois que elle est au ralenti augmenté on va dire ça va produire si vous voulez que le moteur tourne et qu'il se réchauffe et au fur et à mesure que le liquide de refroidissement chauffe la sonde de température redonne en permanence les informations au calculateur moteur et c'est là qu'il lui adapte au fur et à mesure l'injection le mélange air essence pour pouvoir être optimale au niveau du moteur quand il est chaud voilà déjà je vais vous montrer ce qu'elle se situe sur la bm la sonde se trouve là donc là c'est une douille de 22 pour la démonter il ya trois choses à contrôler donc si vous voulez il ya la résistance de la sonde à contrôler par elle même un homme pour voir ce qu'elle raconte si elle est dans les chauds ou pas après en deux il ya le contrôle du faisceau et de la continuité du faisceau c'est à dire que votre sonde elle est reliée à une cause et cette cause ces fils de faisceau ils vont jusqu'au calculateur pour donner l'information donc faut vérifier de la broche du calculateur à la broche de connexion au capteur s'il n'y a pas un problème dessus et après il faut contrôler la tension qui arrive au capteur donc ça pareil je vous donne pas le schéma de celle là mais chaque capteur sa propre résistance à vérifier au chaque borne donc pour celui qui est naze hop on va vérifier de suite alors deux secondes parce que pour aller capter les trucs en bas là c'est pas simple là je suis à 3 donc c'est à dire qu'il me donne comme si j'étais aux alentours des 25 degrés si vous voulez aux alentours des 25 degrés puisque normalement à 25 degrés pour mon capteur ça doit se situer entre 2 et 6 la vue qui donne 3 et une boîte c'est comme s'il était une mauvaise information et le 9 lui hop à lui déjà il est au dessus vous voyez là il est à 7 30 c'est 28 moi il baisse un peu il monte ouais 7 25 voilà il est à 7 25 tandis que l'autre il que à 3 donc déjà un 3 c'est comme si on était à 25 degrés et là ben on est à 20 degrés à peu près donc ça se rapproche plus des 7 kg on est là l'ancien il me donne un 3,30 3,31 donc il est un petit peu hors tolérance bon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer celui-là et on va voir ce que ça donne un nouveau capteur est en place ainsi là pour rebrancher vous pouvez pas vous tromper il ya un des trompeurs bon mais maintenant que le nouveau capteur est en place on va essayer de démarrer bon bah comme on peut le voir ça fonctionne beaucoup mieux là leur alentide redevient correct bon mais comme vous avez pu voir en changeant le capteur de suite elle démarre un peu mieux la grosse voilà comme vous avez pu le voir moi je vais pas vous mentir je savais déjà que ça venait de ce capteur à la cour un bon souci donc comme vous avez pu voir c'est quand même un capteur assez important pour les remonter aux infos du calculateur qui en a besoin pour pouvoir adapter les temps d'injection sur si le moteur est froid ou pas froid voilà donc ça ça peut vous faire des problèmes de démarrage voilà pourquoi je l'ai changé bon après il ya d'autres problèmes qui peuvent survenir mais vu que c'est un capteur à 5 euros ben on vérifie déjà ces capteurs là bon bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi puis je vous dis à la prochaine